Et quand tu as déjà 40 ans et que tu n'as pas de femme, les femmes ne vont plus t'accepter parce qu'ils vont dire comment jusqu'à 40 ans il est encore célibataire. Mais à 40 ans il est encore célibataire parce qu'il attend la femme qui viendra par l'onction. Amen. Amen. Ah, c'est parce que si tu n'as pas la femme jusqu'à 40 ans tu as déjà un esprit de célibataire. Et donc Jean-Baptiste avait l'esprit de célibataire. Ah Paul, c'était le grand prêtre des esprits de célibataire. Des couples célibatires. Dribles, poignoles, quintuples, centuples, centuples, multiples, célibatires. Ah, vous savez, ils ont fini par dire que Jésus avait pour femme Marie de Magdala. Ils ont fini par le dire. J'ai suivi un documentaire. Vous savez, ils étaient contre eux parce qu'un jour Jésus embrassa sur la bouche Marie de Magdala. Ils ont raté. Mais non, chez toi et moi c'est un problème. Mais au premier siècle, embrassé par la bouche, je veux dire, tu désignes quelqu'un comme ayant la connaissance comme toi. Il faut connaître. Ce n'est pas un problème. Oui, ils ne l'ont pas jalousé. Parce que Jésus venait de la désigner comme ayant plus de connaissances que eux tous. C'est pourquoi Pierre était fâché. Ça c'est d'après le rapport. Alléluia. Bien aimé, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit vienne en toi, ce n'est pas la formule d'être plongé dans l'eau. Il va regarder ton cœur si tu veux vraiment abandonner la vie pécheresse pour marcher dans l'espérance du salut. Voilà pourquoi je fais tous mes efforts pour vous expliquer les écritures. Bien aimé, le plus gros frein, nous on va à l'essentiel. Le plus gros frein c'est que vous pensez que quand quelqu'un est rentré du Saint-Esprit, il ne péchera plus jamais. Ça c'est le plus gros et fort. Si on t'a enseigné comme ça, le premier jour où tu pécheras après ton baptême, tu vas plus croire que tu es fort et puissant. C'est fini, le diable vient de t'avoir. Parce que la sémence qu'on t'a donnée est la fausse. Bien aimé, là on est dans 1 Corinthiens, on est en train de parler à l'Eglise, non? Mais vous savez qu'on va les appeler les enfants spirituels parce qu'ils se divisaient. Moi je suis de Paul, moi je suis de Pierre, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Christ. Paul les a appelés dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 à 3 des enfants spirituels. Des enfants en Christ. Frère, tu peux nous donner le passage en Corinthiens chapitre 3 verset 1 à 3. Vous voyez, c'est ces enfants là qu'ils parlent dans Galates chapitre 4 verset 19. Quand il dit mes enfants pour lesquels j'ai encore les douleurs de l'enfantement. C'est pas que Paul disait je suis votre père spirituel. Non, il a prêché à l'Eglise de Galates, l'Eglise de Galates a abandonné la parole de Dieu. Il faut encore qu'ils prêchent. Donc il les appelle mes enfants. Donc ça veut dire que les enfants en Christ, c'est-à-dire des hommes charnels. Mais les hommes charnels étaient dans l'Eglise. Ok, la parole est bonne. Les enfants charnels, mais ils sont déjà remplis du Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu es rempli du Saint-Esprit et que tu ne grandis pas spirituellement, tu seras un enfant spirituel dans notre Eglise et tu nous feras mal. Oui, charnel. J'ai dit spirituel, mais tu es là pour ça. Tu dois bien suivre. Derrière là, quand je fais l'archiste à la riche, tu es vraiment. Oui, pasteur. C'est Dieu le Seigneur. Amen. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des enfants spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des enfants charnels, comme à des enfants en Christ. Enfant, charnel. Enfant, enfant en Christ. Vous voyez? Vous voyez? Mais c'est où? Ce n'est pas dans l'Eglise. Amen. Il ne faut pas nous tromper. Vous savez, nous, on est serviteurs de Dieu. On est servante de Dieu. Nous, on entend la voix de Dieu. Alléluia. Vous entendez quelle voix? La voix qui dit que maintenant les femmes peuvent servir. C'est ça la voix de Dieu. C'est votre voix de Dieu. Mais ce n'est pas la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu dira fidèlement les Écritures de soi. Amen. Je vous ai donné du lait. Non, de la nourriture solide. Donc, il y a un, le lait spirituel, mais aussi la nourriture solide. Le lait spirituel, c'est pour les enfants, charnel. La nourriture, là, c'est pour ceux qui jugent ce qui est bien et ce qui est mal. Ah, terminé, on va lire. Et bleu. Cinq. Dix à quatre ans. Car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent. Parce que vous êtes encore charnel. Vous êtes encore charnel. Pourquoi? En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. Vous voyez, si dans votre église, il y a la jalousie, il y a les disputes, qui êtes-vous? Des enfants charnels. Des enfants charnels? Amen. Vous êtes des enfants charnels. Et donc, on ne peut pas commencer à voir les miracles de Dieu. La puissance de Dieu nous est exclue. Parce que vous, vous vous disputez. Ceux qui se disputent ne peuvent pas avoir la grâce de Dieu. Dieu ne peut jamais écouter leur prière. Amen. Jacques chapitre 4, verset 1 à 10. Jamais. Donc, c'est vous qui ont péché que Dieu vienne démontrer sa force et sa puissance ici. C'est vous, nos sorciers. La manifestation de la puissance de Dieu dépend du fait que nous tous, nous nous aimons les uns et les autres. Amen. Et parce que ça manque dans nos églises, Dieu a fouillé nos églises. Comment on va voir Dieu nous aider? Non, on est spirituel. Les petites choses-là, ce sont celles-là. Si tu mens à ton frère, Dieu va fouiller. Dieu n'aime pas le mensonge. Vous savez pourquoi on ne doit pas mentir? La raison, c'est parce que vous êtes frère. Si vous avez des disputes aussi, Dieu ne peut pas descendre. Nous, frères, dans vos couples, si vous avez des disputes, jamais une seule prière ne vous sera exaucée. 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 7. Notez bien les versets, allez les lire chez vous. Au lieu de nous embêter, au lieu de m'embêter, Dieu vous donne les promesses. Au lieu de suivre les promesses, vous dites, pourquoi il dit? Mais moi, je dois vous dire les promesses de Dieu. Si ça arrive, c'est parce que vous avez cru. Si ça n'arrive pas, c'est parce que vous n'avez pas cru. Sinon, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit venir, vous savez, je ne sais pas si Dieu peut exaucer quelqu'un. Mais alors, je ne suis pas pédicateur. Je dois parler selon ça. Oui ou non? La Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le... Vous demandez, vous ne recevez pas. Moi, je suis impliqué où, quand et comment. Ce n'est pas mon problème à moi, c'est ton problème avec ton Dieu. Oh non, mais c'est toi qui nous diriges. Je ne vous dirige pas. Je vous enseigne la parole pour que vous vous laissez diriger par là. Par là. Oh non, frère, toi tu changes tous les jours. Si hier, tu ne me comprenais pas, c'est ce que je disais avec les mots d'hier. Quelqu'un a parlé au culé, c'était moi? Moi, j'étais en train de manger un pain avec beaucoup de chocolat, de cul, de coco. Lui, il faisait l'œuvre de Dieu. Moi, je n'étais en train de manger. Vous voyez? Lui, il a fait l'œuvre de Dieu. Moi, je me reposais, je mangeais. Comme un prince. Eh bien, parce que je suis un prince. Peut-être que je suis plus qu'un roi. Non, ça, on n'en parle pas. Un prince. Vous savez quand quelqu'un est prince? Avant d'arriver roi. Il y a un boulot là, juste au milieu là. Que les gens ne connaissent pas? Le directeur du cabinet du roi. Ah oui? Il est écrit. Si le serviteur fidèle est pris d'ordre des mœurs fidèles, il l'établira dans toute sa maison. Si un roi t'établit dans toute sa maison, tu es quoi? Directeur du cabinet. Joseph était le directeur du cabinet du Pharaon d'Egypte. Amen. Daniel aussi. Dans toute l'Egypte. Dans toute l'Egypte. Pierre, c'est un roi. Mathieu, un roi. Barthélémy, un roi. Mais, Barthélémy, vous devenez le directeur du cabinet? Devenez le serviteur fidèle et prie. Amen. Ce que vous ne savez pas, c'est que la grande foule des nations, c'est les serviteurs fidèles et prie. Amen. Mathieu, 24, 45 à 51, parle du serviteur. Amen. Mais il y a aussi la parole qui parle des serviteurs fidèles et prie. Amen. C'est comme ça que Dieu fait. Comme Christ est roi, il fait des rois. Quand il y a un serviteur qui arrive, fidèle et prudent, il fait des serviteurs fidèles et prudents. Frère, il y a la gloire. Cherchons la gloire. Mais c'est maintenant qu'il faut naître de nouveau. Il ne faut pas dire non, mais vous savez, c'est les gens que tu as là dans l'église, que tu dois élire. Les gens difficiles là. C'est là. Il ne faut pas penser non. Quand tu iras, quand tu vas dans ta famille, les gens difficiles de ta famille aussi. Tu vas l'élire. 1 Pierre. Chapitre 1, 10 à 20. Il faut accepter même les papas difficiles, les présidents difficiles, les rois difficiles, les gouverneurs difficiles. Il faut les accepter. Parce que c'est pour que tu deviennes parfait. Alléluia. Amen. Bien aimé. Mais toi aussi, on vous dit ça. Toi, monsieur, madame, vous faites la guerre. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Toi et elle, vous ne vous entendez pas. Vous voulez quoi? Que Dieu bénisse le couple. Vous ne vous aimez pas. Vous voulez qu'on bénisse votre couple. Mais faites attention à la manière dont vous aimez vos femmes. Et femmes, faites attention à la manière dont vous souhaitez vos hommes. Il y a des hommes qui aiment que leurs femmes portent des jupettes. Femmes, en Christ, portent des jupettes. Parce que c'est l'homme qui le veut. Lui, il veut que toutes les... Voilà! Voilà! Lui, ça lui fait, ça c'est ma femme, c'est ma femme. Porte la jupette. Si tu ne la portes pas, tu n'es pas une soeur en Christ. Si tu la portes, les derniers jours, tout cela ne tombera pas sur toi. Tout cela tombera sur l'homme. C'est lui qui a dit. Amen. On a dit, femmes, soyez soumises en toutes choses. Porte la jupette. Porte la jupette. Va vivre à Porte d'Italie. Va vivre à Porte d'Italie. Ramène l'argent. Ramène l'argent. Non, moi je suis une fille en Christ, je dois chasser ce mari. Tu. Une femme ne répudiera jamais son mari. Alléluia. Sauf si on dit, renie Christ. Ah, non, là je ne vais pas l'aider Christ. Mais si seulement il te dit, porte une jupette, porte. Ce n'est pas un péché pour toi, c'est le péché pour ton mari. Ce qui le rend compte, c'est que tu sois en jupette, soit en jupette. Bon, s'il dit, soit aussi en jupes qui tombent jusqu'à terre, soit en jupes qui tombent jusqu'à terre. Bon, ça va m'empêcher de courir. Si tu arrives en retard au travail, et quand on lève, c'est lui qui va supporter, lui qui t'a dit de porter de longues jupettes. Femmes, soyez soumises. Marie, et même femme. ça se remue là, ça commence à se remuer. Alors, retournons, retournons à la nouvelle naissance. Alléluia. Bon, continuez de nous monter les enfants charnels. là. Vous voyez, quand on pousse un peu là, vous sentez que, ben, vous voyez, frère, ce n'est pas solide chez vous. Ce n'est pas solide. Parce qu'on dit, c'est bon, 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 ça se bouscule. Vos maisons sont fondées sur quoi? Sur du sac. Vous voyez? Pour que vos marières sont fondées sur du sac. Cassez-les, et remariez-vous. Ils ont crié au moins au moins que moi. C'est grave. Il est cassé. Non, repartez sur le bonheur. Ce n'est pas divorcé. Parce que, ah, moi, je me lance un produit, j'en ai l'espoir. C'est tout ce que les mariens aiment. Si Dieu, si Dieu pouvait dire, bon, je vous permets, vous tous, remariez, nos divorçants, remariez-vous. Tous les mariés, fouilles-les. Dieu a dit, ah, j'ai des démonstres, j'ai des fidèles. Des douleurs comme ça. Des adultères. Donc là, ils ont déjà extrapolé. Le prophète a dit, quand un jour j'ai parlé à quelqu'un, on va parler. Oh, on va parler quoi? Un jour, on avait. j'ai dit, on a tout dit ici, nous, on dit tout, là. Ce qu'on a dit là, c'est ça. Par le moment, je vous dis la vérité. Moi, je vous dis ceci, vous, couple, si vous avez des problèmes, moi, je le sais, vous ne vous écrivez pas. c'est ce qu'il fait. Vous pensez que l'amour, c'est quoi? C'est aller dans les McDo, le restaurant chinois, ça, ce n'est pas l'amour. Aller jusqu'au fond du problème. Que quelqu'un se livre pour sa femme, et que quelqu'un se soumette en toute chose à son mari, c'est là où on veut que vous puissiez arriver. et le reste vous sera donné par d'ici. Mais si vous avez des ping-pong, c'est des ping-pong. Tang, 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 tang. Ça ne va rien donner. Alléluia! Amen! Là, elle est mariée. Moi aussi, je suis marié. Amen! Donc, c'est pour nous tous. Moi, je suis ministre de Dieu. Non, votre mère ne vient pas de Dieu. Je suis ministre de Dieu. Je suis ministre de Dieu. Bon, le « mais » là, c'est pourquoi? Non, je suis ministre de Dieu. Je suis un homme. Ça, je le dis tous les jours. Je suis un ange? Je suis un Dieu? Je suis un homme. Toi, tu es un homme. Nous tous, nous sommes, hein? Nous tous, nous sommes des hommes. Il n'y a pas un homme ici. Qui est un homme? Qui est Saint Odile ici? Non, Saint Odile! Il n'y a pas de Saint Odile ici? Il n'y a pas de Saint Odile ici? Amen! Non, on n'est pas du Saint Odile. Mais non, il fallait tout simplement remplacer Odile par... C'est tout! C'est ça que je disais. Moi, je suis Saint Arcamone. Amen! Ah, il faut d'abord que ça vienne pour... Ah, vous pensiez que je parlais de roi. Ah, vous êtes un homme, vous pensez à Christ. Alléluia! Nous sommes des saints et des saintes par vocation. Amen! La vocation veut dire un appel. On t'a appelé pour que tu atteignes un but. D'accord? Et il n'y a qu'un seul but. Ça s'appelle Christ. C'est-à-dire atteindre la perfection. Alléluia! À cause de cela, Dieu a envoyé des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et docteurs pour l'œuvre du ministère, pour le perfectionnement des saints. Jusqu'à ce que nous arrivions tous à l'unité de la foi à la mesure de la stature parfaite de Christ pour que nous ne soyons plus des enfants ballottés par les vendeurs d'Ocrine mais que tous nous soyons rassemblés. Monde, lit-nous ça. Saut là où on était, donc on tombe directement et faisait 4, 11 jusqu'à 17. D'accord. C'est le travail que Dieu continue de faire. Ne dis pas que tu es arrivé avant. Tu es en train de te tromper toi-même. Glorifie Dieu qui est en train de travailler en toi. Ne l'empêche pas de continuer l'œuvre qui va te conduire à la perfection. Cette perfection, nous l'aurons en un seul jour. Nous tous réunis, frère. Toi, tu es en avance comment ? Qui es-tu ? Toi, tu es en avance. Rapidement, ma sœur, tu peux nous lire Hébreu 11, verset 39 à 40. Frère, Hébreu 11, verset 39 à 40. Rapidement. Nous tous, on va atteindre la perfection un même jour. Comment toi, tu es arrivé avant ? Pierre, attends. Paul, attends. Jérémie, attends. David, attends. Toi, tu es arrivé où ? Et donc, bien-aimé, reviens à la vraie parole. Alléluia. Et laisse-toi rétablir. Frère, tu peux nous donner le passage ? Hébreu 11, verset 39 à 40. Ainsi dit le Seigneur. Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Alléluia. Ça veut dire que nous parviendrons tous à la perfection le même. Il n'y a personne qui précède. Et là, on a parlé de qui ? On a parlé d'Adam, d'Abraham, de Noé, d'Enoch, de Gédéron. Nous tous, nous atteindrons la perfection un seul jour. Nous attendons tous. Sauf. Mais tu penses qu'Enoch, il vivra dans sa seule planète. Lui, il a atteint la perfection. Il est l'exemple de notre perfectionnement. Mais quand on va atteindre cette perfection, lui aussi sera là. On sera comme lui. Mais nous tous, en ce jour, là, donc même lui, là où il est, il attend que nous ici. Il attend que son grand-père, Adam, Ève, passe à cette perfection. C'est Abel, Pierre, Jacques, Paul, Sephora, Tabitha, et toi, dites, Vanessa, Sarah, Eric, Peter. Nous tous, en ce jour-là, c'est ça qu'on vient de lire, là. Ça, c'est le jour où nous allons nous tous atteindre la perfection. Parce que personne ne doit y arriver avant. Frère, la parole, là, c'est la parole. Vous voyez, c'est étrange. C'est moi qui ai écrit. Ça a été là, non? Donc voilà pourquoi on lit. Nous, là, nous lisons la parole. On ne peut pas vous tromper. Ça veut dire que nous connaissons tellement mieux que vous, vous avez tellement abandonné la parole pour vos propres interprétations que chaque fois qu'on lit tout simplement ce qui est écrit, vous trouvez ça nouveau. Là, ce n'est pas moi qui ai écrit. Même, frère, Dieu a promis une cité de justice à Abraham, non? Abraham a-t-il eu la cité de justice? Non. Non. Niet. Kali. Non, il n'a pas eu ça, frère. Tu sais, lui-même n'y entrera pas. Mais qui va y entrer? Ses fils spirituels. Même pas l'église, mais l'épouse. Oui, c'est l'épouse qui va y entrer. Même pas l'église. Mais oui, il y a une différence entre l'église et l'épouse. Ça, c'est une église. Un rassemblement. Maintenant, tous ceux qui sont nés du Saint-Esprit sont l'église. Maintenant, parmi ceux qui sont nés du Saint-Esprit, il y a des gens qui atteignent la perfection. C'est ça l'épouse. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est l'épouse qui va arriver dans la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, c'est au ciel. Ce n'est pas en Kamba, s'il vous plaît. Ce n'est pas en Angola. Ce n'est pas Akibossi. Vous savez qu'ils disent que c'est Akibossi? C'est sur là, perché au ciel. La Nouvelle Jérusalem, 2220 kilomètres de côté. C'est un carré. Non, c'est une pyramide. Et 2220 kilomètres de hauteur, une pyramide. Là-bas au ciel, c'est ça qu'on appelle l'épouse. Apocalypse, chapitre 21, verset 2 à 27. Ici, là, soyons sobres, humbles, travaillons seulement de mieux en mieux à notre salut. Frères, on nous demande de travailler de mieux en mieux. On ne doit jamais s'arrêter. Un Corinthien, frère Peter, un Corinthien, chapitre 15, verset 58. On doit travailler de mieux en mieux. On ne s'arrête jamais. Ma soeur, tu comprends? Parce que j'attendais, il y a une question qui brille là. Ça va. Alléluia. Mais tout le monde sait par quoi? Par la Nouvelle Naissance. Amen. Frère de l'Église, Mme Nouvelle Naissance, c'est la vie éternelle. Amen. Dieu viendra en toi. Ce n'est pas que tu entres dans l'Église parce que nombreux pensaient que quand tu es baptisé, tu entres dans l'Église. Non. Tu entres dans la vraie Église spirituelle, corps de Christ. Pas ici. Si tu penses que c'est pour entrer ici, abandonne. C'est pour entrer dans l'Église, corps de Christ. Où Christ est le chef, le Saint-Esprit qui va commencer par te parler. Ce n'est plus Arcamone, ce n'est plus Armand, ce n'est plus les anciens. Mais Christ va commencer à te parler. Pour que tu laisses Arcamone tranquille. Quand tu pries, tu ne ressors pas. Oh, Arcamone prêche mal. Arcamone ne prêche pas mal. Arcamone prêche la parole. Il y a même quelqu'un qui prêchait mieux la parole qu'Arcamone. Il s'appelle Jésus. Et les gens à qui il a donné les pains, ils l'ont tué. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Oui, mon Dieu l'aimé. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inéblanables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachez que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. N'est pas vain. N'est pas vain, non? N'est pas vain dans le Seigneur, non? Dis-moi, c'est comment là-bas? Si je suis moins, c'est ne sera pas vain. Ah non, c'est ce que je veux faire. Ne sera pas vain. Donc, ce n'est pas aujourd'hui. Ça passe. Ce n'est pas aujourd'hui. Ne sera. Donc, aujourd'hui, on doit travailler de mieux en mieux dans le Seigneur. Pendant que nous travaillons, nous devons savoir que notre travail ne sera pas vain. Donc, ce n'est pas aujourd'hui. Personne ne doit s'arrêter pour dire, moi, je suis. Frère, un ministre de Dieu, c'est un frère en Christ. Ce n'est pas parce qu'il est ministre qu'il est d'avance dans le royaume de Dieu. C'est faux. Un frère en Christ est un frère en Christ. Ce n'est pas parce qu'il est un frère en Christ que lui, il sera épargné. C'est faux. Bien au contraire. Nous, les ministres qui prêchons ton corps, qu'est-ce qu'il y a? Jacques chapitre 3, verset 1 à 5. Nous serons jugés doublement. Nous qui prêchons, nous serons jugés doublement. C'est le Seigneur. Oui. Mais frère, il n'y a pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Vous le savez? Tu viens sur le mot d'hier là. Oh, je vais enseigner. Pour enseigner, il faut que Dieu t'ait établi enseignant. Ça ne s'apprend pas. Ce n'est pas parce que tu connais les versets bibliques que tu es un enseignant. Non. Les témoins de Jova sont des grands connaisseurs des versets bibliques. Mais ils ne croient jamais à la divinité du Seigneur Jésus-Christ. La voie internationale connaisse bien les versets bibliques. Mais pour eux, il y a Dieu, il y a Jésus-Christ. La divinité. Toute l'église chrétienne croit en la divinité. Depuis le catholicisme jusqu'aux églises de réveil. Je dis bien. Toutes les églises chrétiennes. Depuis le catholicisme. Depuis le protestantisme. Les luthériens. Les baptistes. Les anabaptistes. Les thémés de Jova. Les anglicans. Les pentecôtistes. Les presbytériens. Les orthodoxes. Les orthodoxes sont des catholiques. Quand on dit catholiques, orthodoxes c'est la même chose. Ils se sont divisés pour quelques problèmes. Ils se sont divisés sur le fait que Jésus-Christ est noir. Mais oui. Ils se sont divisés pour ça. Parce que les catholiques orthodoxes savent que Jésus-Christ est noir. C'est pourquoi toutes leurs madommes sont nègres. Ils se sont divisés pour ça. Ils se sont divisés pour ça. C'est pas un problème qui vient d'aujourd'hui. Bien aimé. Si quelqu'un ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu. Toute sa religion est une sexe. Parce que le Saint-Esprit n'agira jamais en lui. C'est pas un petit problème. C'est le problème. Paul a dit que pour être rempli du Saint-Esprit, il faut d'abord maîtriser qui est Jésus-Christ. Personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas leur. Et personne, s'il a le Saint-Esprit, dira Jésus est Anathème. Anathème, vous savez c'est quoi? Malédiction. Menteur. Vous savez le gros problème? Si Jésus n'est pas Dieu, mais pourquoi il dit qu'il est Dieu? Donc c'est un menteur. Donc il devient Anathème. Il devient malédiction. C'est pas un petit problème. Toutes les doctrines sont nées là. Et toutes les fausses doctrines sont nées aussi là. Pourquoi dans nos églises c'est rempli de gens qui disent avoir le Saint-Esprit? Quand ils se mettent à prier, eux tous, Ravassanta, 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 Ravassanta. Tout le monde, le pasteur, ne passez pas à partir. Les diacres, toutes ces bagailles-là, toutes ces bagailles-là. La parole de Dieu dit, si les gens doivent parler en langue, qu'il y en ait deux ou trois qui parlent. Et qu'il y ait quelqu'un qui? Interprète. S'il n'y a pas d'interprète, ici-là, ne parlez pas en langue. Maintenant dites-moi, cette église où? Depuis le pasteur, les anciens, les diacres, les mamans pasteuses, tout le monde parle en langue. C'est quoi? C'est une église? C'est la PCV? Non.